bonjour à tous bienvenue aujourd'hui je reviens avec mon neo fighter dt03 tamiya je reviens d'une petite session de sa deuxième session où j'ai roulé skatepark donc vous avez dû voir la vidéo normalement si tout va bien dans les vidéos si elles sont dans l'ordre tu vois la batterie elle est encore là donc c'était une james bashing 5000 j'ai mis dessus 3s 1 3s là 11 volts elle roule bien le moteur elle roule super bien avec ce comme ça d'origine en 3s ça envoie ça envoie bien le moteur il reste de pas tenir longtemps mais ça envoie donc moi ceux qui n'ont pas vu la vidéo ils vont peut-être pas comprendre mais j'ai eu un souci à la fin j'ai arrêté je le disais ça faisait un bruit bizarre un bruit de couronne qui siffle un peu et ben ouais regarde regarde le moteur skatepark il n'a pas aimé je suis tombé plusieurs fois là j'ai tapé derrière ici là donc ça a tapé comme ça je pense que ça s'est dévissé tout simplement la fixation les deux vis moteur qui sont dévissés mais quand ça arrive en général bas tu bouffes ton pignon pignon couronne c'est sûr que ça a dû manger alors je sais pas si ça le faisait depuis longtemps et si j'ai continué de rouler longtemps comme ça ou pas ou si j'ai arrêté tout de suite et si ça me l'a fait dès le début mon avis c'est cuit alors attends je vais t'enlever l'aileron déjà pour qu'on voit un petit peu plus ce qu'on fait là dedans et on va regarder ça ensemble le but de la vidéo c'est de regarder ensemble ce qui s'est passé là je viens juste de revenir tu vois il y avait encore la lipo dedans donc la carreau ça s'est bien passé sur le reste sur les trains il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de soucis tu vois ça il ya du jeu mais c'est le jeu c'est le jeu d'origine on n'a rien cassé rien tordu la carreau ça glissait un petit peu sur le toit à un moment donné tu vois là il y a du bleu c'est le bleu de tout simplement du de la peinture qu'il y avait sur ce qu'elle croque par terre ça a frotté c'est dommage mais bon skatepark ça pardonne pas alors je n'étais pas parti pour ça à la base j'en ai juste mon fils avec sa trottes explorer un nouveau skatepark sinon j'aurais pris le arma outcast pour ça et j'avais ça dans le coffre j'avais prévu d'aller rouler sur bitume avec et du coup j'ai pas pu m'empêcher de la tester sur le skatepark ce que je l'avais je voulais rouler avec alors le moteur déjà un peu plus que débrancher ok donc tu vois il bouge il bouge il bouge il bouge mais ça fonctionne encore un accélère tout va bien bizarrement donc on va regarder ça ensemble on enlevé le cache transmission on va voir si c'est la vis qui est partie moi c'est sûr c'est les deux vis moteur qui sont desserrés en espérant que c'est pas il n'y ait pas un truc qui s'était cassé parce que ça avait tapé fort mais c'est dommage parce que au deuxième run devant arrêter avant la fin j'aime pas trop ça maintenant si tu as vu la vidéo tu as vu que j'ai roulé quand même pendant un bon moment 1 sur skatepark à faire des sauts à la faire taper alors ça tape ce châssis tu vois il tape ici là ça frotte normal et ici donc c'est fait pour le châssis en lui même il est quand même assez fragile moi j'en ai déjà vu plusieurs qui l'ont cassé donc attention attention quand même parce que c'est dit je peux l'avoir sans enlever la roue oui c'est bien du faire donc il ya trois vis qui tiennent le carter là derrière hop voilà et là on va voir ce qui s'est passé alors mais déjà ma couronne et la rien la couronne à la rien et hop le carter il a rien il est bien la couronne elle a rien du tout non la couronne elle est en très bon état alors ça c'est coup de chance parce que là effectivement c'est juste des séries en fait rien tout est bien en place tout est bien en place alors j'ai dû m'arrêter au moment rien c'est la vis qui tient le moteur qui s'est desserré que c'est quoi c'est du gras ça c'est rien rien la vis du bas les deux vices sont desserrés c'est du haut elle est desserré c'est du bas elle est desserré et puis c'est tout bon le pignon il a rien du tout et b ben comme quoi bon karma on va essayer de bien les bloquer je sais pas pourquoi il s'est desserré comme ça voilà on est bien serré on va le rebrancher on va regarder si l'axe il tourne bien lipo lipo on branche la radio traxas donc comme expliqué dans les vidéos où je roule le bouton multifonction là de la radio traxas moi je l'ai réglé pour ma force de freinage donc quand je suis à fond à droite c'est freinage complet et après je peux le réduire tout simplement en desserrant ce petit ce petit bouton ça va me réduire ma force de freinage donc suivant où je roule si je roule vraiment dans un terrain qui n'accroche pas au moins d'un coup de frein vu que c'est une propulsion un 4 2 pour pas que l'arrière dérape et ben du coup je peux réduire un peu mon freinage et du coup c'est top ok donc on allume voilà j'ai allumé la radio oui on est bon là mon axe il tourne bien je vais te montrer mais tu vas pas voir grand chose le petit tortune et ben je l'ai fait tourner en 3 s et c'était de la balle j'ai mis le gps dessus tu regarderas la vidéo on était sur 50 km heure avec le petit charbon avec le petit pignon parce qu'on peut mettre un pignon 19 voilà c'est nickel l'entredent et les nickel le pignon il a rien la couronne elle a rien donc j'ai juste resserré alors le pignon en alu comme ça il va se bouffer lui c'est sûr donc je vais prévoir dès que je commanderai un truc je commanderai un pignon métal pour mettre ici alors oui qu'est ce qui se passe le cerveau direction bah c'est bizarre ça il vivant je commanderai un pignon en métal 17 ou peut-être 19 mais bon là en charbon là comme ça 3s on est en 17 on est bien si je mets 19 ça va le faire chauffer encore plus pour rien là on est déjà sur 50 km heure donc ça c'est vraiment vraiment cool parce que là on a une bonne patate donc c'est top donc moi je vais remonter mon cache il n'y a pas eu d'eau de casse donc c'est génial je vais éviter quand même le skate park avec ça le problème du skate park en fait enfin de faire des sauts comme ça si tu sautes bien à plat bien en droit ça va bien parce que tu retournes droit par contre dès que tu es un peu trop comme ça tu accélères tu as beau avoir de la patate parce que j'étais quand même en 3s tu peux pas le remettre parce que tu as l'inertie des roues t'as pas de t'as pas d'inertie en fait vu que c'est en cas de 2 donc tu peux pas le remettre bien donc c'est dommage donc c'est vraiment pas fait pour ça c'est plus pour ça un buggy en plus donc c'est plus pour faire du voilà des vrais boss du circuit donc on testera d'autres lieux avec on testera d'autres endroits j'en ai en tête où je vais pouvoir le tester là on est on arrive en juillet que vous y êtes peut-être déjà dans la vidéo moi j'y suis pas encore on arrive en juillet je pars en vacances moi sur le mois de juillet donc au mois d'août je serai là et au mois d'août vers chez moi donc région parisienne c'est beaucoup plus calme il ya beaucoup plus d'endroits tranquillou donc j'aurai aussi peut-être un peu plus de temps pour pour rouler et faire des essais de machines et puis pour d'autres projets aussi ok donc vous allez sûrement voir un peu moins de vidéos le mois dernier il y en a eu beaucoup parce que j'avais beaucoup de temps là sur le mois de juillet il va y en avoir beaucoup moins et ça reviendra en force au mois d'août ok en attendant il y aura quand même là des petites vidéos donc pas de panique pour ceux qui aiment bien la chaîne on arrive à 2000 abonnés on y arrive on va y arriver on va y arriver on y est alors on y est peut-être là déjà je sais pas mais là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo on n'en est pas très loin donc je vous remercie tous moi je vais remonter ça là mon fils il a roulé avec le vortex en même temps sur le même spot et et c'est bien il ya vachement de jeu dans les roues là mon fils il a roulé avec le vortex je tchèque en même temps qui rien c'est pour ça je suis des coupures désolé oui il a roulé que le vortex et lui il a une vis de chape ici en dessous qui se qui s'est desserré deux fois j'ai remis donc ça il s'appelle cassé mais en fait je pense que il ya plus de matière au niveau du filetage à l'intérieur donc je vais essayer de lui mettre de la loctite là dedans de lui remettre la vis on verra ça tient je vais commander en même temps une pièce comme ça ce sera fait parce que le prochain coup que ça lâche pour être pas du coup dévissé parce que la loctite dans le plastique c'est foutu donc ou la loctite ou de la glu dedans histoire que la vis ne part plus ok et c'est tout il a abîmé la carrosserie bien sûr le petit mabouchi 540 27 tours charbon que j'ai mis dessus bah il fait le taf 1 c'est un peu mou ouais c'est sûr ça un peu de mal forcément mais mais ça va ça fonctionne ça fonctionne ok on a mis le petit ventilo dessus et ça fonctionne voilà bon les amis je vous laisse vraiment cette fois je vous dis à plus tard n'hésite pas à mettre le pouce n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait on arrive à 2000 abonnés je vous remercie à tous très fort pour ça les vidéos elles vont continuer pas de panique s'il y en a moins mais ça va revenir en force avec de nouveaux projets allez ciao